Et salut à tous, c'est Tito Golfet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, je suis un petit peu à la bourre, le siège est déjà un petit peu terminé. On va gagner le siège, super rétroduction, c'est un Tito génial. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire comme offense, mais voilà, on va juste chill je pense cette fois-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo contre Gory et Kuntagious te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premières offenses. Offense numéro 1, je vais quand même vous régaler avec des offenses fun. Petite Bastet, Kali et petite Elisa. Donc objectif cleave, Elisa, on n'a pas mis Centocrit parce qu'on va aller focus le Théomars avec Alopen. Dégâts sur haut à gauche, à droite on a mis du crit de best skill 2. La Bastet en suive très rapide et la Kali, dégâts sur eux et à droite crit de best skill 2 pour tuer l'Ophélia. Objectif cleave. Allez du coup, on joue au premier. Ouah c'est rapide en face, ça c'est la vitesse. Vitesse grand V. Après c'est super tanky, ça se met et je vais te dégoûter. Oh témoin de la doute, pourquoi j'ai pris Elisa ? Ça marche pas contre ça en fait. Ça empêche la mort mais ça empêche pas le passif. Oh les gars, oh je suis fatigué. Tu vois, on fait le siège le soir et directement on est fatigué et on fait une offense nulle. Oh bon, bah les dégâts sont insane hein. Mais ça marche pas contre Théomars. Voilà, c'était un showcase pour, si jamais vous voulez savoir si ça fonctionne contre Théomars, bah non, vous avez votre réponse. De rien pour ça les gars, je suis sûr que vous avez tous le doute. Bah voilà, de rien. Bon. Bon allez du coup, offense numéro 2, on est sur la même défense et là je vais vous montrer qu'avec Carl ça fonctionne. Voilà, petit Carl en légende. Voilà, meilleur sort de ton crit du coup ici, dégâts sur haut à gauche, à droite crit d'email skill 3. C'est une Megan en Swift et c'est une Kali comme tout à l'heure. On espère ne pas se faire outspeed par une Ophelia Swift qui cut après le Megan si on n'est pas speed tuné, parce qu'on n'a pas de lead speed. Voilà, objectif, clive. Allez du coup. Oh c'est rapide mais pas assez rapide. Très bien. Est-ce que c'est tanky ? Voyons voir. Boum, pas du tout. Du coup on va de 2000, c'est pas beaucoup. Ça fait pas de dégâts. En vrai, il fait pas de dégâts. What the fuck. Bon, normalement on est fine. On va faire des dégâts. Skill 2, hop là. Skill 3 pour cycler avec le bus speed. Et normalement, on ne perd pas ça. On va attendre de récupérer notre spell sur Kali. 16 000. Ça n'a vraiment pas de dégâts. Bon, ça n'a pas de dégâts. Ça n'a pas de dégâts, mais c'est vraiment pas beaucoup. Allez, offence numéro 3. Byung-Chul, Rakan, Wusa. On va, l'objectif cleave. Est-ce que ce Byung-Chul va tanker cette Shining Light ? 9 champs sur 10 que oui. Mais le reste va mourir du coup. Je ne pense pas qu'on va se faire solo par Byung-Chul. Sinon, petit gage. Voilà pour le Galion. Kpaq. L'Azelia en Swift. Sans Pto-Crit. On n'est pas Kpaq. Et Shining Light. Full dégâts. Artifact qui augmente les dégâts sur le skill 2. Objectif cleave. Oh, il n'y a pas de will. C'est très rapide en face. On rate un breakdav. Ok, du coup. Byung-Chul tank ou pas ? Byung-Chul tank. Non. Oh non. Il y a un autre qui tank aussi. Oh bah. On gagne comment là ? En fait, je perce la tour et je ne gagne pas le 1v. J'ai perdu. Oh non. On a raté le breakdav. Oh non. Ah là là, tu ne peux plus gagner. Où ça ? Où ça, c'est broken, les gars. Franchement, jouer où c'est en défense, c'est broken. Oh non. Il est proc. On ne peut pas gagner. On n'a pas les dégâts. Il est trop tanky. Allez, offense numéro 4. On va repartir contre la même. Et on y va avec notre semé qui est ruiné tout le tank. Sandrez. Un petit kinky assez aggro en vio heal. Multit à gauche à droite. Et un windy assez aggro en vio destroy. Plus destroy quand même ici au cas où. Multit à gauche à droite. Allez, c'est parti. Du coup. On a le premier tour. C'est super rapide en face. On va l'étapé là directement. Pour qu'on peut le destroy. Et on va l'étapé là. Pour mettre le break death. Très bien. On va skill 2 ici pour cycler le skill 2. Notre petit paire. On se fait taunt. Pas de soucis. En vrai, on prend cher quand même. Oh, il est assez tanky. Asse squishy lui. On va aller le tuer les rakan je pense. Je pense qu'avec notre kinky. Notre kinky est tellement offensif là. Il peut limite le one shot. Ish. Ça, c'est un kinky offensif. En vrai, pour ceux qui connaissent. C'est le kinky que j'utilise en RTA. C'est un kinky de RTA. Il est très très bien runé. Donc, si vous voulez une idée de comment runé votre kinky maintenant RTA. Eh bien, runez-le comme je l'ai runé ici. Car c'est un kinky qui fait beaucoup de dégâts. Ça ne prend jamais le focus. Et ça gère très bien les Julian, les Macha, les Mei Wang. Il ne prend pas le focus. C'est trop mal. Regarde les dégâts qu'on met là. 17 000. Il est rapide. Il prend beaucoup de taux. Il fait beaucoup de dégâts. C'est comme ça qu'il faut runer à kinky en RTA maintenant. Bon, du coup, il ne reste que le biong shul. Je ne pense pas qu'il soit capable de me solo ici. On a du zestroy au cas où justement. Où ce biong shul met un peu les plombs. Qu'on puisse au moins le gérer avec du zestroy. Là, normalement, ça devrait le faire. Sans trop souci. Il est trop lent. Allez, offence numéro 5. Galion, Clara, Kaki. C'est une défense assez fun. On va juste sur l'objectif cleave avec un Jean, Dova, Julie. Dova, Merced, Swift. Julie, juste full de cœur. Multit de l'attaque à gauche à droite. La jouer avec de la spin n'est pas mauvaise non plus. Parce que vous jouez sur le multit pour faire des dégâts. Et le Jean, en vrai, je l'ai runé automatique aux œufs. En vrai, normalement, Julie devrait raser cette défense. Objectif cleave. Du coup, on a le premier tour. On donne notre tour directement à notre Julie qui va faire son skill 3. Et normalement, tout est nickel. Allez, offence numéro 6. Autre façon de jouer Julie. Bernard, Galion, Julie. Vous connaissez. La Julie, du coup, doit être plus rapide. Multit de la gauche à droite. Le Bernard, cette Swift. Et un Galion qui joue juste avant. Kappa, objectif cleave. Du coup, on joue au premier. Et là, on met le break def. L'avantage, par rapport à l'autre offence, c'est qu'on peut au moins mettre le break def si ça manque de will. Et on cleave. Les dégâts sont presque les mêmes. Allez, offence numéro 7. On est contre Kumun Vigor, Liu Mei. Et on va faire une offence. Une offence un peu passe-partout. C'est une offence méta que je vous ai jamais présenté. Il s'agit de Shaman, Jultan et off support. Donc le support varie en fonction de ce qu'il y a en face. En général, on va jouer Lulu. On peut jouer Triana. On peut jouer Fedora. On peut jouer Delphoi. Il y a pas mal d'options. Ça dépend un peu de ce qu'il y a en face. Et c'est assez fort, en fait. Notamment contre les devs Vritra. Vritra, Syri Dark. Parce qu'en fait, justement, ce Shaman tank est extrêmement bien. Il fait des gros dégâts dus à son passif. Voilà. On est aux RTG, j'ai mis ceci. Crite de mes skills 2 ici. On a la Lulu. Presque à Sandraise en vieux will. Et on a Jultan, triple revenge. Voilà. C'est bien tanky. Ça fait des bons dégâts. Et c'est parti. Et du coup, on n'a pas le premier tour. Pas de soucis. Nous, ici, ça ne sert à rien. On va juste faire un skill 1. On va mettre un peu de dégâts là, par exemple. De toute façon, nous, on va aller taper, je pense, la lumière première. Il va prendre normalement le breakdave au bout d'un moment. Après, je peux tenter de mettre un stun là, ici, par exemple. Ça peut être cool. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de breakdave. Du coup, je vais juste faire un skill 1. Voilà. On ne voit pas vraiment les dégâts de Shaman, puisqu'il n'y a pas de mob d'arc. D'habitude, comme je l'ai dit, c'est contre les Vritra qu'on utilise. C'est contre également les Syri d'Arc. Mais c'est là que ça fonctionne plutôt bien. On va aller taper là. Et là, on va faire le skill 2. Et tu vois, on met quand même un 27 000. Alors qu'on est full tank. Juste sur DCC. Et on va aller taper là, tranquillement. Ça heal également. C'est vraiment intéressant, Shaman. Un bon mob pour siège, je trouve. Ce skill 1. Skill 2, tu sais pas. Ça va aller taper là. Excellent. Aller, offense numéro 8. On est contre une Carcano Malsirana. On va faire une offense qui n'est pas spécialement safe. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je me suis dit, let's go. Jeanne, Elena, Léo. Léo, VioDestroy. Réduction feu à gauche, c'est ça qui est important. Elena, VioWheel. Réduction feu à gauche, c'est ça qui est important. Et une petite Jeanne, VioWheel, Subtokrit, j'aime bien. A gauche, Réduction feu, un peu d'accuracy skill 3 à droite. Content que le premier tour et on rebound au TD2. Du coup, je pense qu'on ne va pas se transformer le premier tour avec la Elena. On va attendre, je pense que ce sera plus intéressant. On va juste faire un skill 1 ici. Voilà. Hop, on va juste se faire un petit peu contrôler ici. Je crois qu'on va chercher les taunts quand même. Et en vrai, tu sais quoi ? Je peux peut-être me transformer déjà maintenant. On va taper là. On va quand même relâper un tour, en fait, au final. Plus avec le crit sur la Triana. Mon crit sur tout le monde. Parfait. On va aller sur le Percano qui est, à mon avis, full de cœur. Vu ce qu'on va aller mettre comme Torniol. Et je pense que je vais aller le retaper. Je vais proc, tout est cc. Hop, on va trigger directement la Triana. On a Glems, du coup, on ne l'a pas fait. Mais tu sais quoi ? Je vais juste faire ça. Regarde, moi, ça, les dégâts que la Jeanne met. C'est une folie. On va aller tuer directement la Triana. Là, on n'a plus qu'à aller là-dessus. On va retourner. On va aller là-dessus. Hop. Et c'est gagné. Allez, offence suivante. Carcano, Theomas, Riley. On va juste y aller avec Bernard, Riley, Theomas. Donc, on ne peut pas se faire one shot à l'open. Et nous, on rebond de T2 tranquillement. On va tuer le Carcano. Et une fois que le Carcano est mort, c'est gagné. Riley, bien tant qu'il s'endresse. Réduction, à gauche, à droite, récupérer son skill 3. Theomas, Viewwheel, bien knocker. À gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 1, skill 2. Donc, du crit damage en fonction des mauvais états. Et le Pernat, Viewwheel. À gauche, on a mis dégâts sur vent pour la Riley. À la fin, pour écourter un peu le combat. Et à droite, on a mis du crit damage en fonction des bons états. Allez, c'est parti. Donc, nous, on veut focus directement le Carcano. Ça se met en posture. C'est pas grave. On va quand même aller sur le Carcano. Hop. On va le skill 3. Daraylee prend des bons dégâts. Mais le Sandrace carry. Ouf. Oh, 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 oh. Il a fait mal, hein. On va y aller là-dessus. Si on crit, on tue presque. Mais dans tous les cas, on strip. Et c'est ce qu'on voulait. Pourquoi j'ai pas fait skill 2 ? Je sais pas du tout. Je vais être trollé. Je vais être trollé, les gars. On va tuer ça. On va aller trigger ça. En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Faut qu'on tue ça le plus vite possible. Donc, on a la sustain ici, quand même. À noter. Ah bah non, on est mort. Il faudrait qu'on lap. Il faudrait qu'on prank. Ok, ok, ok. En fait, elle a une imparfaite. Elle a fait skill 4. Du coup... Ok, ça va. Du coup, ça va. Normalement, ça devrait être fine. On va faire ça. On récupère le passif. Et c'est fine. En fait, je sais pas si le pernard aurait pu enlever à la raillée. Pour le late game. Allez, dixième dernière offense. On est contre une Carcano Malsriana. On va y aller avec une Nikki. Cassandra Feu. Et Savannah. Pourquoi Savannah ? On la joue plus jamais. Et moi, je trouve que c'est un chouette mob. Je l'aime bien. Donc, je me dis. C'est le moment de la ressortir. Nikki, Sandrine, Vieux Will. Multit à gauche, à droite. Cassandra Feu, Vieux Will. Dégas sur vent, à gauche. À droite, crit DMSK 2. Et une Savannah. Du coup, un Vieux Will Santokrit. On n'a pas d'accuracy. Mais on ne veut pas mettre le Break Def. On s'en fait chouette. Pour le Buzz Speed. Dégas sur vent, à gauche. Et à droite, on a mis un peu d'accuracy skill 3. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on n'a pas le premier tour. C'est normal. On se fustonne. Je vais te dire. On va faire le skill 3. Voilà, pour le Buzz Speed. Hop là, comme ça, on l'ape le tour. Après, lui, il a pris très très vite son tour. Est-ce que j'ai envie de skill 3 ici ou pas ? En vrai... En vrai, je vais le faire. Tant pis. Mais je crois que c'est problématique. Parce que le Carcano va tuer ma Cassandra Feu. Pourquoi ? Ok. Ok. C'est fine. C'est fine. Vous voyez là-dessus. Oh, les bons dégâts, nice. On va heal. Hop, on va proc. Ok. Ok. Excellent. Donc, très très bien, le mob. Nous, on va faire le skill 2 là. L'hocsac. Non. Ok, on va tuer là. Et là, c'est une énorme savanna diff. La savanna qui solo. Incroyable. Merci, ça va d'être là. Insane. Bon, du coup, petit siège fun, comme je vous l'ai dit, on ne s'est pas trop fouler au niveau des offenses. On a quand même choqué une petite offense sympa avec Jultane Shaman. Dites-moi dans les commentaires si vous l'utilisez déjà. En tout cas, à très haut niveau, elle est utilisée partout. Mais je n'avais jamais pensé à l'utiliser en siège, j'avoue. Pourtant, elle était là, dans la tête, dans un coin de la tête depuis tout ce temps. Pour l'issue du siège, on risque de gagner le siège. Je géo de guildes. Et j'espère que toi, cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tcha tcha les potes, c'était Tito. Et tcha tcha les potes, c'est le cas.